Une nouvelle d'Arthur C. Clarke, les 9 milliards de noms de dieux. C'est une requête un peu inhabituelle, fit observer le docteur Wagner avec une retenue qu'il espérait méritoire. Tant que je le sache, c'est la première fois qu'un monastère tibétain demande qu'on lui fournisse une calculatrice électronique. Je ne voudrais pas être curieux, mais j'étais loin de penser que votre établissement avait l'utilisation d'un tel appareil. Puis-je vous demander ce que vous avez l'intention d'en faire ? Bien volontiers, dit le lama, qui rajusta le pan de sa robe de soie et reposa sur le bureau, la règle à calculer de son interlocuteur. Votre calculatrice marque 5 peut exécuter n'importe quelle opération mathématique courante, jusqu'à 10 décimales. Toutefois, pour notre travail, ce sont les lettres qui nous intéressent et non les chiffres. Nous désirerions que vous modifiez les circuits de sortie de manière que la machine imprime des mots et non des colonnes de chiffres. Je ne vois pas très bien. Depuis trois siècles, en fait depuis la fondation de la lamasserie, nous travaillons sur un certain projet. C'est une chose étrangère à votre mode de pensée. Aussi, vous demanderais-je de m'écouter avec une large ouverture d'esprit ? Bien sûr. En vérité, c'est très simple. Nous établissons une liste qui comprendra tous les noms possibles de Dieu. Je vous demande pardon. Nous avons de bonnes raisons de penser, poursuivit imperturbablement le lama, que tous ces noms peuvent être écrits en utilisant au maximum neuf lettres d'un alphabet que nous avons créé pour la circonstance. Et vous travaillez là-dessus depuis trois siècles ? Oui, nous estimons qu'avec les méthodes traditionnelles, il nous faudrait environ 15 000 ans pour venir à bout de cette tâche. « Oh ! » Le docteur Wagner parut légèrement tabasourdi. « Maintenant, je comprends pourquoi vous voulez louer un de nos appareils, mais puisse avoir le but exact de ce projet ? » Le lama hésita une fraction de seconde et Wagner eut peur de l'avoir offensé. Il n'y eut toutefois aucune trace de contrariété dans la réponse. Appelez ça un rituel si vous voulez, mais c'est une partie fondamentale de notre foi. Les nombreux noms de lettres suprêmes, Dieu, Jéhovah, Allah, etc., ne sont que des labels créés par les hommes. Nous nous trouvons ici devant un problème philosophique assez délicat dont nous ne discuterons pas, si vous le voulez bien. Mais quelque part au milieu de toutes les combinaisons possibles de lettres se dissimulent ce que nous pouvons appeler les vrais noms de Dieu. Nous essayons de les recenser par permutation systématique des lettres. « Ah oui, je vois, vous avez commencé par A et vous voulez finir par Z. » « Exactement, mis à part le fait que nous utilisons un alphabet spécial de notre invention. Naturellement, il nous serait possible d'utiliser des machines à écrire électriques modifiées. Mais il est bien plus intéressant de se servir de circuits capables d'éliminer les combinaisons inutiles ou ridicules. Pour vous donner un exemple, aucune lettre ne devrait apparaître plus de trois fois successivement dans un même mot. « Trois ? Vous voulez sans doute dire deux. » « Non, non, trois. Je crains que ce ne soit trop long à expliquer, d'autant plus que vous ne comprenez pas notre langue. » « Bien sûr, » dit Wagner très vite. « Poursuivez, je vous prie. » « Heureusement, il vous sera facile de modifier votre calculatrice électronique en conséquence. Convenablement programmée, elle opérera la permutation successive des lettres et imprimera les résultats. Elle fera en une centaine de jours ce qui nous aurait demandé quinze mille ans de travail. » Le docteur Wagner avait à peine conscience des légers sons provenant des rues de Manhattan, loin, en contrebas. Il était dans un monde différent, un monde de montagnes naturelles, non bâties de la main de l'homme. Là-bas, dans leur nid d'aigle, des moines travaillaient patiemment, génération après génération, à compiler des listes de mots sans signification. Il n'y avait-il donc pas de limite à la folie des hommes ? De toute façon, le docteur Wagner n'avait pas à faire part à son visiteur de ses pensées intimes. Le client a toujours raison. « Il est certain que nous pouvons aisément modifier notre calculatrice Mark V conformément à vos désirs, » répondit-il. « Mais ce qui va causer un sérieux problème, c'est son installation et son entretien. Transporter un tel engin au Tibet de nos jours, ce n'est pas une tâche facile. » « Nous pouvons arranger cela. » « Les éléments de la calculatrice offrent assez peu d'encombrements pour voyager par air. » « C'est la raison pour laquelle nous avons choisi votre marque. » « Si vous pouvez les envoyer jusqu'en Inde, nous nous chargerons ensuite de les amener à pied d'œuvre. » « Et vous voulez également vous assurer les services de deux de nos ingénieurs ? » « Oui, pour une durée de trois mois. » « C'est trois mois qui seront nécessaires pour mener le projet à son terme. » « Notre service du personnel arrangera facilement cela. » Le docteur Wagner griffonna quelques mots sur son bloc-notes. « Il reste deux questions à régler. » Avant qu'il eût terminé sa phrase, le lama avait fouillé dans sa poche et produit un rectangle de papier. « Voici l'état certifié de mon compte à la banque asiatique. » « Oh, merci. C'est parfait. » « La seconde question est si ridicule que j'hésite à la formuler, mais il est surprenant de voir à quel point on néglige souvent les détails élémentaires. » « De quelle source d'énergie électrique disposez-vous ? » « D'un générateur diesel électrique d'une puissance de 50 kW sous 110 volts. » « Nous l'avons fait installer il y a environ cinq ans et il fonctionne toujours parfaitement. » « Il rend la vie à la lamasserie beaucoup plus confortable. » « Mais à l'origine, il était uniquement destiné à faire tourner les moulins à prière. » « Naturellement, » dit le docteur Wagner, « j'aurais dû y penser. » « Du parapet, la vue était vertigineuse. » « Mais avec le temps, on s'habitue à tout. » Après trois mois passés à la lamasserie, George Henley ne prêtait même plus attention aux 600 mètres de parois verticales séparant le monastère des champs quadrillés qui s'étalaient dans la plaine. Appuyé contre la muraille de pierre aux angles érodés par le vent, il contemplait d'un regard morose les montagnes distantes dont il n'avait jamais cherché à découvrir le nom. Le projet Shangri-La, ainsi l'avait baptisé un technicien des labos qui se piquait d'érudition, était l'aventure la plus insensée à laquelle il eut jamais participé. Depuis des semaines, la calculatrice marque V vomissait d'interminables rubans de papier couverts d'un invraisemblable charabia. Patiemment, inexorablement, la machine disposait les lettres de l'alphabet dans toutes les combinaisons possibles, épuisant chaque possibilité avant de passer à la suivante. À mesure que les rouleaux de papier se dévidaient à l'intérieur de la machine à écrire électronique, les moines les découpaient avec soin et les collaient dans d'énormes registres. D'ici une semaine, grâce au ciel, tout serait terminé. George ignorait par quels calculs obscurs il était arrivé à la conclusion que les assemblages de dix, vingt ou cent lettres étaient sans intérêt pour leur recherche. Dans un de ces cauchemars périodiques, le Grand Lama, que lui et Chuck avaient baptisé Sam, décrétait soudainement un changement de programme, ce qui reportait l'aboutissement des recherches à l'an 2060. Ces bougres-là en étaient parfaitement capables. George entendit claquer la lourde porte de bois et tourna la tête. Chuck s'approcha et vint s'accouder au parapet près de lui. Comme toujours, il fumait un de ces cigares qui l'avaient rendu si populaire auprès des moines, lesquels, semble-t-il, ne négligeaient aucune des joies de la vie, majeure ou mineure. Une chose jouait en leur faveur. Ils étaient cinglés, certes, mais ce n'étaient pas des puritains. Ces fréquentes expéditions qu'ils faisaient au village, par exemple. « George, écoute-moi, » dit Chuck d'une voix précipitée. « J'ai appris quelque chose qui risque d'être une source d'ennui. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « La calculatrice s'est détraquée. » C'était l'éventualité la plus affreuse que George put imaginer. Cela aurait retardé son retour, ce qui eût été la pire chose au monde. Il en avait à ce point assez que le simple fait de regarder un programme de télévision commerciale lui eût fait l'effet d'une manne tombant du ciel. Au moins, cela eût-il constitué un trait d'union entre lui et son pays. « Non, ce n'est pas ça. » Chuck s'assit sur le parapet, ce qui était inhabituel car ordinairement il était sujet au vertige. « Je viens de découvrir le but de l'opération. » « Que veux-tu dire ? » « Je pensais que nous le connaissions. » « Bien sûr, nous savons ce que les moines essaient de faire. » « Mais nous ignorions pourquoi ils le faisaient. » « C'est la chose la plus insensée que... » « C'est normal, ils sont ma boule ! » coupa George en haussant les épaules. « Écoute, George, le vieux Sam vient de tout me dire. » « Tu sais qu'il fait un petit saut jusqu'à la calculatrice chaque après-midi pour regarder se dérouler les rubans de papier. » « Eh bien cette fois, il semblait plutôt excité. » « Bon, à sa manière, bien entendu. » « Quand je lui ai appris que nous attaquions le dernier cycle, il m'a demandé, dans son anglais charmant, si je ne m'étais jamais demandé ce qu'ils essayaient de faire. » « Bien sûr que si, lui ai-je répondu. » « Et alors, il m'a tout dit. » « Je t'écoute. » « Eh bien, il croit que quand nous aurons révélé tous ces noms, d'après eux, il y en a 9 milliards, le but divin sera atteint. » « La race humaine aura accompli ce pour quoi elle a été créée, et il n'y aura plus rien à rechercher après ça. » « J'estime que l'idée en soi ressemble à un blasphème. » « Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Que nous nous suicidions ? » « Cela ne sera pas utile. » « Quand la liste sera complétée, Dieu interviendra et hop, terminé. » « Oh, je comprends. Quand nous aurons fini notre boulot, ce sera la fin du monde. » Chuck eut un petit rire nerveux. « C'est ce que j'ai dit à Sam. » « Et sais-tu ce qui est arrivé ? » Il a posé sur moi un regard très étrange, comme si j'étais le cancre de la classe et il m'a répondu « Ce n'est pas aussi banal que cela. » Georges retourna cette réponse dans sa tête durant un moment. « C'est ce qu'on appelle avoir les idées larges, » dit-il enfin. « Mais cela dit, qu'est-ce que nous pouvons y faire ? » « Ça ne fait pas la moindre différence en ce qui nous concerne. » « Nous avons déjà dit qu'il était cinglé. » « Oui. Mais ne vois-tu pas ce qui risque d'arriver ? » « La liste achevée, si la trompette de l'ange, ou son équivalent tibétain, ne sonne pas. » « Il se peut qu'il décide que c'est notre faute. » « Après tout, ils se sont servis de notre machine. Cette situation ne me plaît pas du tout. » « Je te vois, » dit Georges doucement. « Mais cette sorte de chose s'est déjà produite, tu sais. » Quand j'étais môme en Louisiane, nous avions un prédicateur cinglé qui avait annoncé la fin du monde pour un certain dimanche. Des centaines de gens le crurent et certains vendirent même leur maison. Rien ne se passa le dimanche en question. Mais les gens ne se fâchèrent pas pour autant. Ils conclurent simplement que le prédicateur avait commis une erreur dans ses calculs et continuèrent à avoir la foi. Certains l'ont toujours. « Si tu ne l'as pas remarqué, je te signale que nous ne sommes pas en Louisiane. Nous sommes seuls parmi des centaines de moines. Je les aime bien. Je serais désolé pour le vieux Sam si son truc ratait. Mais néanmoins, je préférerais me trouver loin d'ici si ça arrivait. Il y a des semaines que je te demande ça. Mais nous ne pouvons rien faire avant l'expiration du contrat et l'arrivée de l'avion qui nous emmènera d'ici. « Il y a bien une solution, dit Chuck pensivement. Je pense à un petit sabotage. » « Tu es fou. Ce ne serait que compliqué les choses. » « Pas de la façon dont je l'envisage. » « Écoute-moi. Sur la base actuelle de 20 heures de fonctionnement sur 24, la calculatrice aura achevé son travail dans 4 jours. L'avion arrivera dans une semaine. Tout ce que nous avons à faire, c'est de provoquer une avarie qui demandera 2 jours de réparation. « Si nous minutons parfaitement notre affaire, nous serons en bas à l'aérodrome au moment où le dernier non sera collé dans le registre. » « Il ne leur sera pas possible de nous rattraper. » « Je n'aime pas ça, dit George. Ce serait la première fois que je saboterai mon boulot. » « Je n'aime toujours pas ça, dit-il 7 jours plus tard, alors qu'il descendait le sentier en spirale, juché sur des petits poneys de montagne. » « Mais il ne va pas croire que c'est parce que j'ai peur que je m'en vais. Je suis navré pour ces pauvres types que nous laissons là-haut. » « Je ne voudrais pas me trouver dans les parages lorsque la machine s'arrêtera. » « Il me faut un peu pitié. Je me demande comment le vieux sable prendre à la chose. » « C'est drôle, répondit Chuck. Mais quand je lui ai dit au revoir, j'ai eu l'impression qu'il se rendait compte que nous nous sauvions. » « Mais que ça lui était indifférent, car il savait que la machine travaillait automatiquement et que sa tâche serait bientôt tâchefée. » « Après quoi, naturellement, pour lui, il ne devait pas y avoir d'après quoi. » « Georges se retourna sur sa selle et regarda derrière lui le sentier de montagne. » « C'était le dernier point d'où l'on pouvait avoir une vue d'ensemble de la lamasserie. » « La construction, aplatie et anguleuse, se silhouettait dans le soleil couchant. » « Ici et là, des lumières trouaient la muraille sombre, comme des hublots sur le flanc d'un paquebot. » « Des lumières électriques, évidemment, branchées sur le même circuit que la calculatrice marque V. » « Combien de temps le partagerait-elle ? » se demanda Georges. « Les moines détruiraient-ils la machine dans leur rage et leur désempointement ? » « Ou se contenteraient-ils de s'asseoir tranquillement et de recommencer à zéro ? » Il savait exactement ce qui se passait au sommet de la montagne à ce moment précis. Le grand lama et ses assistants, en robe de soie, analysaient les feuilles de papier que de jeunes moines avaient détachées de la machine à écrire et collées dans les registres. Nul ne disait mot. Le seul bruit audible était le crépitement doux et incessant des touches sur le papier. La marque V elle-même, qui durant des mois avait opéré des milliers de combinaisons de lettres par seconde, était maintenant complètement silencieuse. Trois mois de cette vie, pensait Georges, donnait envie de se taper la tête contre les murs. « Le voilà ! » cria Chuck, le bras tendu vers la vallée. « Regarde comme il est beau ! » Ce fut également l'avis de Georges. Le vieux transport DC-3 se tenait au bout de la piste de l'aérodrome, pareil à une minuscule croix d'argent. Dans deux heures, il les emmènerait vers la liberté et la santé mentale. C'était une pensée aussi douce qu'une liqueur de choix. Georges la laissa humecter son esprit tandis que le poney dévalait la pente de son pas égal. La nuit tombait maintenant rapidement sur les vertigineux sommets de l'Himalaya. Heureusement, le chemin était en parfait état et tous deux portaient des torches. Il n'y avait pas le moindre danger, simplement un léger inconfort provoqué par le froid vif. Le ciel au-dessus d'eux était parfaitement dégagé et criblé d'étoiles familières et amicales. Au moins, pensa Georges, il n'y aurait pas de risque de voir le pilote contraint de renoncer à décoller en raison de mauvaises conditions atmosphériques. C'était la dernière chose qui le tracassait depuis leur départ de la lamasserie. Il se mit à chantonner, mais se tue presque aussitôt. Les montagnes gigantesques qui le cernaient de tous côtés comme des fantômes démesurés coiffés de blancs n'encourageaient pas une telle effervescence. Georges consulta sa montre. « Nous atteindrons le terrain dans une heure ? » dit-il à Chuck par-dessus son épaule. Puis il eut une arrière-pensée et ajouta « Je me demande si la calculatrice a terminé son travail. » Chuck ne répondit pas et Georges se retourna sur sa selle. Il put juste apercevoir le visage de son ami, ovale, pâle, tourné vers le ciel. « Regarde ! » murmura Chuck et Georges leva les yeux à son tour. Au-dessus d'eux, silencieusement, les étoiles commençaient à s'éteindre. « Les 9 milliards de noms de dieux » est une nouvelle d'Arthur C. Clarke, extrait du recueil « La grande anthologie de la science-fiction, histoire de catastrophe » publié en livre de poche. Une nouvelle d'Arthur C. Clarke, « Si jamais je t'oublie, au terre. » Lorsque Marvin eut dix ans, son père l'emmena par les interminables couloirs sonores des secteurs de l'administration et de la distribution énergétique jusqu'aux ultimes niveaux, sièges de l'agriculture où croissaient et prospéraient une végétation abondante. L'endroit enchanta Marvin. Il adorait regarder les hautes plantes s'élancer avec une avidité presque visible vers les rayons du soleil qui filtraient à travers les dômes de plastique. Partout flottait l'odeur de la vie, éveillant au fond de son cœur des désirs inexprimables. Ses poumons s'emplissaient d'un air bien différent de celui qu'il respirait dans les niveaux résidentiels secs, tièdes, purifiés de toute émanation si ce n'était l'imperceptible picotement de l'ozone. Il eut aimé rester plus longtemps, mais son père ne l'entendait pas ainsi. Il l'entraîna plus loin, jusqu'à l'entrée de l'observatoire où Marvin n'était jamais allé. Pourtant, ils la dépassèrent sans s'arrêter et l'enfant, en proie à une émotion croissante, comprit enfin qu'elle était leur destination. Pour la première fois de sa vie, il allait connaître l'extérieur. Dans la vaste salle de réparation se trouvaient une dizaine de véhicules de surface avec leur énorme pneu ballon et leur cabine pressurisée. Son père devait être attendu car on le conduisit aussitôt vers la petite voiture de reconnaissance garée près de l'immense porte circulaire du sas. Terriblement impatient, Marvin s'installa dans la cabine exiguë, sans quitter du regard son père qui mettait le contact et vérifiait les commandes. La porte intérieure du sas coulissa, puis se referma derrière eux. Il entendit décroître le grondement de grandes pompes à air tandis que la pression descendait à zéro. Alors s'alluma le signal, vide, et la porte donnant sur l'extérieur se scinda en deux panneaux. Devant les yeux de l'enfant s'étendait à perte de vue le pays où il n'était encore jamais allé. Il en avait vu des photographies, bien sûr, il l'avait observé des centaines de fois à la télévision, mais voici qu'il le cernait de toutes parts, rôtissant sous le soleil ardent qui cheminait avec une lenteur infinie dans le ciel noir de jet. Détournant le regard de ce flamboiement insoutenable, il scruta l'Occident, là où le ciel était constellé d'étoiles, ainsi qu'on le lui avait dit, sans qu'il eût jamais osé le croire. Longtemps il les contempla, c'est merveillant de les voir, à la fois si fragiles et si brillantes, petites lueurs à l'éclat intense et fixe. Soudain, une comptine, lue dans un des livres de son père, lui revint à l'esprit, petites étoiles qui scintillaient aux deux, de savoir qui vous êtes, je suis si curieux. Quelle stupidité ! Lui, Marvin, savait ce qu'étaient les étoiles, et qu'entendait-il par scintiller ? Les étoiles brillaient du même éclat constant, inaltérable, il suffisait de les regarder pour s'en rendre compte, renonçant à comprendre, il porta son attention sur le paysage. Il filait à travers une plaine unie, à une vitesse voisine de 150 km à l'heure. Les pneus ballons soulevaient derrière eux de petits nuages de poussière. Aucun signe de la colonie, tandis qu'il contemplait les étoiles, ses dômes et ses tours radiaux avaient sombré derrière l'horizon. Il remarqua toutefois d'autres symptômes d'une présence humaine. Là-bas, à moins de deux kilomètres, se dressaient les silhouettes insolites des structures agglutinées autour d'un front de taille. De temps à autre, un jet de vapeur émergeait d'une cheminée trapue et se dissipait aussitôt. En un clin d'œil, ils laissèrent la mine derrière eux. Son père conduisait, avec une adresse diabolique, comme s'il prenait un étrange plaisir à dévorer les kilomètres. On eût dit, il était rare qu'un enfant ait ce genre d'intuition, qu'il essayait de fuir quelque chose. En l'espace de quelques minutes, ils atteignirent le bord du plateau sur lequel avait été édifiée la colonie. Le sol s'affaissait brusquement, sous eux, en une pente vertigineuse, dont le bas se dissolvait dans l'ombre. Devant eux, aussi loin que portait leur regard, on discernait un désert chaotique de cratères, chaînes de montagnes crevassées. Les crêtes des massifs accrochaient le soleil levant et s'embrasaient telles des îles de feu dans un océan de ténèbres, là-haut toujours aussi stable, les étoiles. Impossible de continuer. Si, pourtant, Marvin serre les poings, la voiture bascula et commença à dévaler la pente. Puis l'enfant aperçu la piste à peine visible creusée dans le flanc de la colline et se détendit. D'autres hommes, en fin de compte, étaient passés par là. Ils franchirent la ligne d'ombre. Le soleil disparut derrière la crête du plateau et d'un seul coup, ce fut la nuit, perforée par les cônes jumeaux des phares qui projetaient sur les rochers leurs faisceaux bleuâtres. Ce fut à peine s'il dure ralentir. Pendant des heures, ils roulèrent au creux des vallées dominées par de hautes montagnes dont le fait semblait caresser les étoiles. Parfois, à la faveur du relief, ils débouchaient brièvement dans la clarté du soleil. Sur leur gauche s'étendait à présent une plaine poussiéreuse et ondulée. Sur leur droite, une montagne hissait à l'assaut du ciel ses kilomètres de remparts et de plateformes et la formidable muraille courait jusqu'au bout de l'horizon où la courbure du monde dissimulait ses sommets au regard. Aucun vestige ne permettait de penser que l'homme se fût jamais aventuré dans cette région, mais ils croisèrent une carcasse de fusée fracassée et tout près d'elle s'élevait un monticule de pierre surmontée d'une croix métallique. Marvin avait l'impression que cette montagne ne finirait jamais. Pourtant, bien des heures plus tard, la chaîne s'acheva en un promontoire escarpé qui jaillissait brusquement d'une série de mamelons. La voiture s'engagea au fond d'une vallée peu encaissée qui décrivait un grand arc de cercles en direction de l'autre versant de la montagne. Lentement, Marvin s'en dit compte d'un étrange phénomène. Le soleil avait disparu derrière les collines sur leur droite. La vallée aurait dû se trouver plongée dans une totale obscurité. Pourtant, elle était inondée d'une clarté blafarde provenant de derrière le versant qui surplombait la route. Soudain, ils débouchèrent à nouveau dans la plaine et devant eux, dans toute sa splendeur, se tenait la source de lumière. Les moteurs s'étaient tus. Seul l'imperceptible murmure de l'approvisionnement en oxygène et la crépitation intermittente des parois métalliques extérieures du véhicule se refroidissant troublait l'inquiétude de la petite cabine. Le grand croissant d'argent suspendu au-dessus de l'horizon n'émettait aucune chaleur. Il répandait sur la plaine sa lueur nacrée et son éclat était si aveuglant que plusieurs minutes s'écoulèrent avant que Marvin peut le défier du regard. Enfin, il peut discerner les continents, le halo brumeux de l'atmosphère et les îles blanches des nuages. Et même à cette distance, il devinait le scintillement du soleil sur la glace polaire. Le spectacle était magnifique et son cœur s'en émue à travers le gouffre de l'espace. Ce croissant de lumière contenait toutes les merveilles qui lui étaient inconnues, la splendeur des couchers de soleil, la plainte des vagues sur les galets, le crépitement de la pluie, le paresseux balai des flocons de neige. Avec des milliers d'autres, ces trésors auraient dû lui revenir de droit, mais il ne les connaissait que par les livres ou de vieux enregistrements. À cette pensée, il ressentit toute la cruauté de l'exil. Pourquoi ne pas revenir ? Tout semblait si paisible sous ses couches mouvantes de nuages ? Alors il vit. À présent, ses yeux pouvaient sans scier soutenir l'éclat blême que la partie du disque qui aurait dû être plongée dans la nuit émettait une sinistre phosphorescence. Et il se souvint. Ce qu'il avait sous les yeux n'était pas le bûcher funéraire d'un monde en proie aux effets radioactifs de l'armageddon. À travers un abîme de près de 500 millions de kilomètres, le flamboiement des atomes agonisants restait visible, souvenirs persistants du drame. Dans plusieurs siècles, les rochers cesseraient d'émettre cette lueur mortelle et la vie pourrait reprendre ses droits sur ce monde condamné au silence et à la stérilité. Alors s'éleva la voix de son père, retraçant l'histoire que Marvin avait toujours considéré comme un conte de fées. Beaucoup de choses lui demeuraient obscures. Il lui était impossible de se représenter les multiples facettes de la vie resplendissante et colorée sur la planète qu'il n'avait jamais vue. Il ne comprenait pas davantage les forces qui avaient fini par la détruire. Protégés par leur isolement, les membres de la colonie avaient été les seuls survivants. Il pouvait malgré tout partager l'angoisse de ces derniers jours lorsqu'il avait compris que jamais plus les vaisseaux de ravitaillement ne traverseraient le champ des étoiles, porteurs des présents de leur lointain foyer. L'une après l'autre, les stations radio s'étaient tues. Sur le globe, plongés dans l'ombre, les lumières des cités avaient pâli, puis plus rien. Ils étaient seuls. Seuls comme nul enfant des hommes ne l'avait été auparavant. et entre leurs mains reposait l'avenir de la race. Ensuite étaient venus les années de désespoir. Pour survivre, ils avaient dû livrer contre ce monde hostile et cruel un combat acharné. Ils avaient eu le dessus de justesse, il est vrai. La nature et ses terribles excès ne pouvaient rien contre l'oasis où s'était établie la colonie, mais à moins d'un objectif, d'un but, qu'il leur faudrait atteindre, coûte que coûte, ses membres perdaient le goût de vivre et ni les machines, ni le talent, ni la science ne pourraient alors les sauver. Marvin comprit enfin les raisons de ce pèlerinage. Jamais il ne foulerait les rives des fleuves de ce monde perdu et légendaire. Jamais il n'écouterait le fracas des orages roulant au-dessus de ses vallons. Mais un jour, dans combien de temps, les enfants de ses enfants reviendraient revendiquer leur héritage. Le vent et la pluie purifieraient la terre calcinée des poisons qui la rongeaient. Ils s'écouleraient vers la mer et dans ses profondeurs perdraient leur venin. Lorsqu'ils ne présenteraient plus pour la vie aucun danger, les grands vaisseaux qui attendaient toujours sur les plaines poudreuses où régnaient un silence de mort prendraient une nouvelle fois leur essor et rentreraient chez eux. Ainsi rêvaient les hommes. Dans une intuition fugace, Marvin sut qu'à son tour, il transmettrait ce rêve à son propre fils ici même, avec derrière lui la montagne et ruissellant du ciel sur son visage la lumière argentée. Ils reprirent le chemin de la colonie. Marvin ne se retourna pas une seule fois. Il ne pouvait supporter de voir la splendeur glacée du croissant terrestre déserter les rochers alors qu'il allait rejoindre les siens dans la nuit de leur long exil. Si jamais Je t'oublie Auteur est une nouvelle de Arthur C. Clarke extraite du recueil Odyssée l'intégrale des nouvelles publiée par Brajlon SF Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen Réalisation sonore et musique Réalisation sonore et musique bourré Hansen Réalisation sonore et musique Réalisation sonore et musique